et les amis sérieux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de cinq jeux peu communs aujourd'hui on va s'intéresser à microsoft à la xbox 360 la xbox one par extension xbox one x series x puisque la plupart de ces jeux sont jouables sur votre console de dernière génération il ya des surprises vous allez être assez étonné alors il ya des jeux peu commun pour moi ils sont tous peu commun ça veut dire je vous rappelle vous n'allez pas les voir chez tous les épiciers du coin très facilement ils sont trouvables sur ebay et certains deux d'entre eux sont très durs et un d'entre eux est quasiment impossible à trouver jeu ce sont que des bons jeux je précise ce ne sont que des bons jeux je vais attaquer avec l'attaque des titans de final battle la version final battle c'est la version qui contient tous les dlc est sorti sur ps4 xbox one sur ps4 aussi il n'est pas évident à trouver alors les jeux attaques des titans sur les consoles la génération précédente sont de bons jeux sont de bons jeux c'est fait par koe techno donc il ya un côté vous sou qui est assez présent il ya beaucoup de cinématiques le jeu suit l'avancée de l'animé du manga si vous êtes fan je pense que vous allez apprécier il est assez joli mais il est plutôt peu commun à trouver je pense qu'il est un peu plus rare sur ps4 sur xbox one il faudra débourser 60 euros pour vous le procurer je pense qu'en chipotant vous pourrez trouver pour une cinquantaine d'euros d'en dessous je pense ça va être difficile voilà donc et sous blister c'est encore plus cher évidemment sachant que il n'est pas nécessaire de le posséder en neuf puisque tout est présent sur le blu ray comme ça vous savez pas d'inquiétude vous le prendre d'occasion mais c'est une version du jeu qui au final ben n'est pas si commune que ça et si vous voulez accentuer votre collection sachez qu'il ya un style book qui existe également mais celui ci il est lié à la version de d'origine je pense pas qu'il ya un style book sur la finale édition voilà donc si vous voulez un petit peu compléter votre collection je montre ce beau beau style books qu'on a préparé collection de grosses et plaisir donc voilà excellent jeu si vous êtes fan de la saga ensuite vous savez que les jeux spiderman sur xbox 360 sont moins communs que sur ps3 et en a que je trouve très bon qui est pas super commun que vous trouverez j'ai fait des recherches juste avant pour environ 40 euros donc pareil si vous chipoter un peu je pense qu'il ya moyen de la voir vers les 30 35 si vous avez un peu de chance sur l'esprit la fonce et c'est un excellent opus pour moi c'est le spider-man aux frontières du temps et je vous laisse vraiment bien voir cette cover qui est une des plus belles cover je trouve des jeux spiderman alors on sait qu'un marvel spiderman 2 qui sort ce mois ci tout le monde est un petit peu excité avec ça mais il ya d'autres excellents jeux spiderman nouvelle génération xbox 36 ps3 regorge de très bons jeux et celui ci il est vraiment cool puisque comme ça on l'indique on va voyager dans le temps et on va évidemment retrouver le spy des vous avez peut-être vu dans le dernier maïs morales morales le spider-man du futur 2009 qui est vraiment très cool voilà et on va pouvoir un petit peu switcher entre les persos selon les chapitres c'est vraiment très 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 cool un opus que je vous conseille mais je pense pas qu'il est rétrocompatible je pense pas que les jeux spiderman sont rétrocompatibles sur les consoles microsoft suivantes alors celui ci aussi c'est assez amusant puisqu'il sort si vous avez suivi les sorties du mois d'octobre la semaine passée il sort sur ps4 et switch il s'agit de red dead redemption mais saviez vous qu'il y avait une édition xbox one xbox 360 la version gothi qui reprend en fait exactement le même contenu qui vont sortir ce mois ci sur ps4 et switch ça existe déjà depuis très longtemps côté microsoft puisque si vous ouvrez vous avez retrouvé les deux dvd de la version xbox 360 il ya bien les deux dvd mais évidemment vous allez avoir la mise à jour xbox series xbox one x tout ce que vous voulez pour avoir le 4k 60 fps donc exactement la même version que vous allez retrouver sur ps4 elle existe bel et bien alors est ce que c'est plus intéressant se le prendre sur xbox que sur ps4 c'est à vous de voir évidemment en fonction de vos machines mais niveau du prix donc j'ai checké aussi il sera difficile de la trouver en dessous des 40 euros pareil je dirais 40 euros son prix max mais entre 30 et 40 vous pouvez la trouver sachant que la réédition ps4 switch pense qu'elle est vendue 50 euros de mémoire voilà mais vous ne la trouverez pas 40 en dessous de 40 euros ou alors 30 35 ans je vous l'ai dit ben là c'est vraiment le minimum encore faut-il avoir tout donc la carte et c'est les dvd en bonnes en bonne qualité voilà donc ceci pour dire que les gens crient un peu au scandale c'est moi premier en disant que la sortie de red dead est un petit peu cher ce ps4 moi j'aurais pu se vu à 30 euros mais on peut quand même réfléchir et se poser la question qu'au final la version boîte battu la trouvera plus ou moins au même prix à 10 euros près sur chez microsoft voilà mais par contre ça fait déjà des années que c'est dispo voilà donc ça peu de gens le savent il existe bel et bien en boîte en réédition xbox soit de mes amis alors là on arrive sur les deux dernières pièces savez que je garde toujours les deux derniers c'est un petit peu les plus sexy comme je dis toujours attention pour les collectionneurs xbox 360 et xbox one si vous faites des full set vraiment des full set aigu vous allez être intéressé par ces deux pièces alors j'ai chopé vraiment vraiment par hasard il ya quelques mois en neuf sur amazon alors moi je sais amazon je fouille tout le temps et j'ai trouvé il y avait un seul exemplaire quand je l'ai vu je les pris directement je les paye 40 euros c'est dead rising the dead rising collection qui reprend dead rising 1 2 et off the record sur trois dvd et je crois que c'est la seule façon d'avoir le off the record en physique puisque c'est un jeu qui était sorti c'est un spin-off du 2 qui était sorti uniquement sur le store de microsoft et alors vous à cette version est une version fr vous savez que je vous conseille d'ignorer ça mais ça joue sur le prix donc je dois quand même vous en parler prenez la plutôt en anglais si vous pouvez la choper c'est exactement le même contenu et par contre j'ai regardé il ya très peu d'exemplaires sur le net qui tourne très peu alors je l'ai vu à 80 90 euros en français et ça c'est la version sous blister donc moi je l'achetais pas longtemps où je l'ai pas encore déballé donc voilà donc il ya tous les ds est également inclus donc c'est marqué c'est il ya tous les ds qui sont inclus dans cette collection donc c'est quand même super intéressant et ne fut ce que pour l'oeuvre de ricord je pense vraiment c'est vraiment top donc ça c'est vraiment une très belle pièce dans une collection xbox 360 alors si vous êtes fou cette heure est ce que vous considérez ça comme une pièce d'un fou 7 ou si vous considérez que les jeux à part ça fait le compte pour moi ça reste une sortie d'un jeu c'est une collection donc ça devrait pour moi faire partie d'un fou 7 je sais pas je suis pas fou cette heure va donc je ne peux vous dire mais c'est quand même ultra stylé d'avoir cette dead rising collection dans la collection et on terminera par une pièce plutôt plutôt incroyable alors je ne me rappelle même plus comment je l'ai acheté mais je l'ai j'ai cherché sur le net introuvable j'ai pas trouvé d'exemplaires à vendre etc que son occasion en neuf j'ai plus rien trouvé moi l'exemplaire que je vous propose ici est un exemplaire en neuf pour les anciens de la chaîne qui me suivait j'ai déjà dû parler une fois je pense de ce jeu si vous avez vu la cover vous avez vu j'ai mis du assassin's creed mais riu c'est bien quelque chose qui n'est pas qui n'est pas plus commun c'est bien le jeu assassin's creed parce qu'ils sont vendus par camion et bien figurez vous qu'il ya une version une réédition du tout premier assassin's creed sur xbox one mais il s'agit comme pour reddette du jeu d'origine sur xbox 360 sauf que quand vous mettez sur votre xbox one bien sûr il est upscaler etc le jeu beaucoup plus beau je vous montre des vidéos et il existe bel et bien cette version on va dire one du premier assassin's creed puisque grâce à ça la xbox one est la seule console un côté xbox on va dire xbox series est la seule console où on peut jouer à tous les assassin's creed en physique puisque le premier parait trop compatible jusqu'aux consoles de dernière génération et donc voilà je pense que faire un remake du premier assassin's creed ça devient vraiment vraiment urgent pour les gens qui ne peuvent pas y jouer parce que sauf si vous avez cette version je pense pas qu'il est sur le store non plus donc ça j'ai pas vérifié par contre mais si vous le voulez en boîte voilà il existe cette version j'ai beau chercher je ne peux vous dire combien ça peut coûter mais ce que je vous conseille vous voyez en neuf ou en occasion si vous le voyez dans un bac parce que je pense que très peu de gens connaissent cette pièce après des locaux prenez le mais si vous nous vous l'avez dans la collection bah dites le moi dans les commentaires je suis là je suis assez et vous vous l'avez trouvé je suis assez curieux voilà pour cette belle sélection les amis de bien belles pièces de chez microsoft pour embellir votre collègue et voilà j'en pense que je suis pro sony ce qui débarque parce que c'est toujours solidaire moi mais voilà je collectionne évidemment côté microsoft aussi mais c'est hors champ ça se trouve par là pour ceux qui ne connaissent pas la collection et la pièce les amis voilà merci d'avoir écouté j'espère vous en faire découvrir de belles pépites prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus bon 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 bon